Le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, a déclaré lundi que le racisme n'avait pas sa place dans le rugby en réaction à la sélection de Bastien Chalureau en équipe de France pour la Coupe du Monde. La sélection du deuxième ligne de Montpellier Bastien Chalureau en équipe de France, alors que son passé judiciaire est ressorti des cartons, n'en finit pas de faire des vagues. Le racisme n'a pas sa place dans le rugby, a ainsi réagi, lundi, le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin. En France, il existe un principe judiciaire, qui est celui de la présomption d'innocence. Que nous devons respecter, a ajouté le dirigeant, insistant sur les valeurs d'inclusion portées par le rugby à quatre jours de l'ouverture du Mondial. Convoqué pour remplacer Paul Williams, victime d'une déchirure à une cuisse, Bastien Chalureau a été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis pour des « faits de violence » avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime. De son côté, le joueur de Montpellier 31 ans, 6 sélections contestent avoir proféré des insultes à caractère raciste. Il a fait appel dans la foulée de sa condamnation et attend encore une date pour son procès. « Il faut laisser faire la justice et aller au bout de cette décision judiciaire, voilà notre position », avait souligné pour sa part Florian Grille, président de la Fédération française Florian Grille. Lors de la conférence de presse d'ouverture du Mondial 2023, dimanche. Il n'y catégoriquement, point. Il faut laisser la justice faire son travail, dans le respect de la présomption d'innocence. Tout en rappelant, point, que les valeurs d'égalité, de fraternité, ne sont pas négociables, et qu'il n'y a évidemment pas de place dans le sport comme ailleurs pour des propos ou des actes racistes. Avaient insisté Amélie Oudea Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans un courrier adressé à la ministre, deux députés insoumis LFI François Picmal et Thomas Porte, ont lancé la polémique en estimant qu'à ce stade de l'instruction judiciaire, convoquer le joueur n'était pas pertinent pour l'équipe de France et sa cohésion. Le duo rappelle que trois autres internationaux français romains taofifénois, Sekou Makalou et Sipili Falatea ont été en mars derniers victimes de commentaires racistes sur leur présence en équipe de France de la part d'internautes, avant de conclure. Dans ce contexte, il nous paraît judicieux que la non-sélection de Bastien Chalureau soit envisagée sérieusement. Une autre possibilité étant que le joueur et la fédération annoncent publiquement qu'ils sont prêts à un engagement fort sur le long terme contre le racisme.